Donc tout d'abord bonjour à tout le monde, je suis ravi de vous voir pour encore un rendez-vous quotidien, un temps de s'asseoir ensemble et partager, ah mince je ne suis pas épinglé, ça y est tout va bien maintenant. Donc bonjour à tout le monde, merci d'être là pour partager votre temps avec moi et aussi avec ce grand groupe de militants et de retraitants et de chercheurs, chercheurs d'étoiles, chercheurs de paix, d'aventuriers de l'esprit. Notre objectif dans ces séances c'est simplement revenir à l'essentiel et retrouver un endroit de la plus grande tranquillité à l'intérieur de notre propre esprit, là où nous sommes à l'instant. Sans besoin de partir de chez nous, sans besoin d'aller à une église ou un temple quelque part, ni d'aller au café, ni de faire du sport. Mais juste rester là où nous sommes et retrouver cette tranquillité que nous avons toujours cherchée, cette paix intérieure que nous avons espéré nous accompagner dans le quotidien. Maintenant nous avons l'opportunité de nous asseoir dedans, de trouver cette paix immuable, cette paix présente, cette paix qui est avec nous à chaque instant, qui ne peut pas être absente. Et nous donner l'opportunité maintenant, avec intention, avec une vraie intention, mais une intention douce et tranquille, sans forcer, de retrouver cet endroit intérieur. Un cours miracle nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de concepts, beaucoup de philosophies, de spiritualités et de psychologies même. Mais j'étais probablement en train de dire, nous cherchons, nous cherchons après notre petit souci du micro, notre objectif, notre objectif est de nous offrir l'opportunité de voir qu'autour de nous, où que nous soyons, il y a un autre moyen de percevoir notre circonstance, notre façon de réfléchir par rapport à ce qui est en train de se passer. On pourrait dire, on pourrait dire, on pourrait prendre du recul. Et à partir de cet endroit, qu'on pourrait appeler une sorte d'endroit, nous pouvons même avoir une autre, même avoir une autre expérience par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de nous. En temps normal, nos plus grands défis sont des situations avec les membres de notre famille, ce qui se passe au travail, ce qui se passe au supermarché, peut-être avec notre corps, nos conditions physiques. Mais maintenant, nous sommes tous mis à l'épreuve, à trouver cette paix intérieure sur une échelle beaucoup plus grande, et surtout par rapport à une dimension de problème qui dépasse tout ce que nous avons rencontré jusqu'à maintenant. Donc, il devient encore plus important, quelque part, de renforcer notre lien avec cet endroit intérieur. Ce que j'ai envie de faire avec cette séance, c'est de changer les choses un petit peu, et revenir à ce qui était un peu mon objectif de départ pour ces séances. Ce qui n'est pas de donner un cours sur le cours, et de vous parler trop de la psychologie, les principes derrière cette philosophie, mais de nous offrir ensemble une opportunité de trouver ce sanctuaire intérieur, de trouver cet endroit reculé, cet endroit qui est réel, et auquel nous allons accorder de plus en plus de réalité. Si je dois réfléchir au vrai objectif de ces séances, c'est de nous encourager tous à rendre de plus en plus réel un espace intérieur par rapport à l'espace extérieur que nous semblons habiter. Quand nous sommes vraiment dérangés par ce qui se passe autour de nous, et je suis sûr que les infos que nous allons entendre risquent de nous mettre à l'épreuve, de mettre notre paix intérieure à l'épreuve, notre but c'est de retourner vers cet endroit intérieur, et de savoir qu'il n'y a pas que ce qui se passe dans le monde qui est réel. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un espace ou une dimension de bienveillance, mais avec un B majuscule, avec des lettres majuscules. Il y a ce sanctuaire intérieur dont j'ai parlé déjà plusieurs fois. C'est un lieu reculé de l'action de la vie, qui nous offre un sanctuaire, qui nous offre un refuge de ce qui se passe autour de nous. Donc, au lieu de traiter le sujet d'aujourd'hui, ce qui est, comment percevoir, comment interpréter les catastrophes dans le monde, que ce soit celui d'aujourd'hui, de notre période actuelle, ou que ce soit d'autres catastrophes dont vous êtes conscient, comment les mettre dans une autre perspective, mais à partir de ce sanctuaire intérieur. Donc, je vais essayer de remettre l'accent sur cette intériorisation, sur cet endroit méditatif, ce qui va naturellement nous offrir l'opportunité de retrouver le calme intérieur qui est naturellement là. Il faut faire un tout petit effort pour le trouver. Il faut déterminer quelque part que c'est ce que nous voulons. Et après, attendre, après juste attendre, être présent, être calme, de trouver un moyen d'accompagner notre expérience. Parce que nous n'allons pas pouvoir arrêter nos pensées, nos émotions, nos réactions, nos réponses à ce qui se passe autour de nous. Nous n'allons pas pouvoir les arrêter. Mais ce n'est pas véritablement notre but non plus de les arrêter comme si on fermait une porte. L'idée, quand nous regagnons cet endroit intérieur, c'est de trouver le moyen d'accompagner ces expériences. Et pour nous aider à commencer à retrouver cet endroit intérieur, je vais vous lire deux paragraphes de ce qui est peut-être mon passage préféré de tout ce livre de philosophie d'Intérité. Donc, je vais vous lire ces deux passages, ces deux paragraphes 6 et 7 de ces magnifiques sections. Dans la première section du chapitre 21, le champ oublié, cette section est une invitation à retrouver cet endroit dans notre propre esprit qui appartient à notre grande soi, qui appartient au Christ en nous. Cet endroit qui nous, qui est inné au chacun, même si nous l'ignorons, qui nous appartient, qui nous appartient personnellement, qui appartient à chacun. C'est une sorte de portail vers un nouveau monde. Et je trouve cette section magnifique puisqu'il a cette capacité de nous transporter, de nous rappeler, de nous comprendre. Je vais vous lire. Écoute. Tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien, pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson dont le nom est depuis longtemps oublié, et les circonstances dans lesquelles tu l'as entendu complètement effacé de ta mémoire. Ce n'est pas tout le champ qui t'est resté, mais seulement un petit brin de mélodie qui ne se rattache ni à une personne, ni à un lieu, ni à rien de particulier. Mais cette petite partie suffit pour que tu te souviennes combien ce champ était beau, comme le cadre dans lequel tu l'as entendu était merveilleux, et combien tu aimais ceux qui étaient là et l'écoutaient avec toi. Les notes ne sont rien. Pourtant, tu les as gardées en toi, pas pour elles-mêmes, mais comme le doux souvenir de ce qui te ferait pleurer si tu te souvenais combien cela t'était cher. Tu pourrais te souvenir. Pourtant, tu as peur, croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. écoute et vois si tu te souviens d'un chant ancien que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à Chérien depuis. Et maintenant, nous restons juste deux, trois minutes à essayer de revenir à cet endroit. Cet endroit extraordinaire, rempli de ce chant, ce chant oublié dont nous pouvons maintenant nous souviens nous souviens. Cet endroit est là et ce chant le remplit de sa magnifique musique. et ce chant le frère dans 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 dans... on s'abit, Reposez-vous dans cet endroit que vous trouvez. Ayez confiance que cet endroit est là. Donnons-nous de sécurité et de paix. Un endroit où nous trouverons le réconfort et l'accueil. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Néanmoins. L'une des raisons pour lesquelles vous aimez un cours miracle, c'est parce que c'est plein de concepts, plein de psychologie et de connaissances sur le fonctionnement de l'esprit et l'ego. Mais à force de regarder et de vouloir comprendre tout ceci, nous passons à côté de l'essentiel. C'est de nous opposer et de commencer à trouver et non pas juste étudier ce que nous cherchons. Si nous cherchons le moyen d'avoir une expérience plus bienveillante de ce monde, nous devons commencer maintenant. Nous pouvons commencer maintenant. Et c'est ce que je nous invite à faire tous aujourd'hui. C'est de faire un tour d'horizon de toutes les différentes expériences que vous avez eues depuis le début de cette crise qui remonte maintenant à un peu plus de moi peut-être. Et non pas les étudier, non pas essayer de les comprendre ni comprendre pourquoi tout ceci remplit notre esprit. Nous avons probablement couvert ce sujet de la résistance et le fait que nous préférons notre petit soi ou grande soi. Et voilà, faire une grande histoire de ce qui se passe dans le monde. C'est une façon de nous protéger de l'amour, etc. de nous enraciner dans le petit soi. Nous avons parlé déjà de tout ceci. Notre objectif, c'est enfin de commencer à ressentir la paix qui est au-delà ou la paix qui entoure toutes ces expériences. Il se passe des choses dans le monde aujourd'hui. Il se passait en réalité toujours quelque chose dans la vie. Quelque part dans le monde, il y avait toujours une catastrophe quelque part. Là, nous sommes face à une catastrophe planétaire ou mondiale. Mais on n'avait pas besoin de ça pour être au courant qu'il existait déjà des catastrophes dans différentes parties du monde. Et il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler la catastrophe environnementale ou climatique. Les personnes qui souffrent déjà d'une sorte de dépression écologique, dépression climatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces gens qui restaient particulièrement au courant et impliqués dans la lutte pour contrôler le réchauffement de la planète, mais qui commençaient à souffrir d'une vraie forme de dépression. Notre objectif, c'est de commencer à regarder l'ensemble de ce qui se passe dans le monde et regarder notre expérience de ce qui se passe, nos réactions, nos réponses intérieures et de trouver un moyen d'être le plus bienveillant, le plus doux, intime, et tendre avec nos expériences, avec la façon dont nous vivons cette période très difficile. sans grand concept, sans idée de la psychologie, petite histoire, dynamique de l'ego et tout ça. juste de l'accompagnement de nos expériences puissantes, un accompagnement qui se fait dans la plus grande tendresse, douceur et bienveillance. donc je vous invite avec moi d'essayer de réfléchir à tout ce que nous avons vécu depuis le début de cette crise. ça peut être peur, sentiment de peur, plus fort, terreur, dépression, colère, injustice, tristesse, profond chagrin, désespoir, désarroi. ne pas nous plonger dans ces expériences mais juste faire un tour d'horizon. de ce que cette crise a fait remonter à la surface de notre esprit, a fait remonter dans nos émotions. et essayez maintenant d'ouvrir une porte intérieure et de nous asseoir dans notre sanctuaire, dans notre salon de méditation, notre salle de méditation intérieure, d'inviter ces expériences avec nous. l'objectif n'est pas de nous opposer à elles, ni de les arrêter, mais de les accompagner. donc nous pouvons les inviter avec nous à s'asseoir dans notre salle, notre salle de méditation intérieure, notre salon, de trouver un endroit pour les nicher autour de nous, pour que ces expériences soient confortables, et que là où ils sont, nous pouvons les baigner, les entourer de cette bienveillance, pour que ces expériences soient incluses dans toute notre expérience, dans tout ce qui se passe pour nous. pas d'exclusion, juste inclusion, sans jugement, surtout sans réaction, sans réaction par rapport à ces expériences. nous pouvons les accueillir, nous sommes même aidés dans cet accompagnement. Si vous voulez, vous pouvez reconnaître que vous n'êtes pas tout seul dans votre salon, dans votre sanctuaire. vous êtes vous-même accompagné par une présence ou par des présences entièrement bienveillantes. ces présences, ou ces présences que vous avez les symboles d'un grand miracle, que ce soit la présence du Saint-Esprit ou la présence de Jésus, un grand frère, un grand esprit, ou peut-être pour vous, une grande sœur. nous pouvons regarder en direction de cette présence de temps en temps, et voir refléter pour nous cette profonde, profonde douceur. cette bienveillance si extraordinaire, qui est capable de tout inclure, même les expériences les plus dramatiques, les mêmes difficiles, même les crises les plus intenses, même les événements les plus dramatiques. cette extraordinaire bienveillance, les douceurs, peut les entourer, peut les accompagner, peut les inclure. c'est notre intention maintenant, de nous fondre avec cette bienveillance, capable d'inclure toutes ces expériences. et de là, de cette tendresse, de cette douceur, nous trouverons le moyen d'interpréter et de comprendre ces catastrophes. d'interpréter différemment. chacun peut être à sa façon. mais l'essentiel, c'est de pouvoir inclure ces catastrophes et les émotions qu'elles provoquent. de les inclurent dans notre cercle d'amour, dans le cercle de notre sanctuaire intérieur. pour que rien ne soit exclu, pour que nous puissions inclure tout dans notre cercle de bienveillance et de douceur. toutes nos expériences les plus difficiles, avec ce qui se passe dans les hôpitaux, avec ce qui se passe dans la rue, avec ce qui se passe dans d'autres pays, avec ce qui se passe même dans nos propres familles, les relations avec nos proches, les relations avec les personnes avec qui nous habitons, avec qui nous partageons cet espace confiné. de trouver de trouver cet endroit de paix, de tendresse qui est capable d'inclure ces personnes et ces expériences. Il est possible de trouver un sens à tout ce qui se passe. Un sens entièrement bienveillant. Un sens productif, constructif. Si tout ce qui se passe en ce moment dans le monde nous aide personnellement et collectivement à trouver l'importance de la paix intérieure, l'importance de la solidarité, l'importance de l'inclusion, l'importance du travail ensemble, de la considération la plus profonde des autres, la considération la plus grande de l'être humain et de toute vie sur Terre. Si ce qui se passe en ce moment nous aide à trouver personnellement et collectivement l'importance de la considération et de l'inclusion, nous pouvons dire que ça a été bénéfique. Nous pouvons trouver un côté positif. Ce n'est pas pour dire que ce genre de crise est nécessaire dans l'évolution de notre esprit. Ce n'est pas pour dire que cela a été programmé par un quelconque Dieu. Ce n'est pas pour dire que c'est une sorte de rite de purification. Ce n'est certainement pas pour impliquer que c'est le seul moyen d'avancer sur notre chemin d'évolution. mais c'est le chemin que nous avons choisi ensemble, c'est de vivre cette expérience. C'est la façon que nous avons choisi ensemble d'avancer sur notre chemin, puisque c'est ce qui arrive, c'est ce qui est en train d'arriver. Et quelque part, si c'est dans notre expérience, c'est ce que nous avons choisi, que nous en sommes conscients ou pas. Tout ce que nous vivons en ce moment, quelque part, nous avons choisi de vivre ça ensemble. Pas pour nous punir, certainement pas, même si l'ego aimerait bien que nous partageons son interprétation. vu par la partie le plus sage et le plus juste en nous, qui est reliée à ce que nous pouvons appeler la voix de Dieu ou le Saint-Esprit ou la sagesse de Jésus. Nous pouvons voir que cette expérience, comme tant d'autres dans nos vies, peut nous aider à trouver le monde réel en nous, notre sanctuaire intérieur. La sagesse qui est en nous, la paix, la joie intérieure. Et nous pouvons dire que nous utilisons cette expérience à bon escient, nous accompagner dans la plus grande douceur et tendresse, et étendre cette douceur aux autres et leurs expériences difficiles. C'est ce que nous pouvons faire maintenant. Nous en sommes capables. Au cas où vous étiez tenté de douter. Et si vous trouvez que cette bienveillance et cette douceur viennent difficilement, et vous êtes toujours un peu dur avec vous-même, que vous êtes dur avec les autres, que vos expériences peut-être de colère, d'injustice ne s'apaisent pas, et que ça provoque en vous du jugement envers vous-même, pas simplement envers les autres, mais envers vous-même. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver la bienveillance ni envers les autres, ni envers vous-même. Essayez d'accompagner cette difficulté avec bienveillance. Vous n'y arrivez pas, alors trouver cette bienveillance, ce n'est pas grave. Reposez-vous un instant, et voir qu'il est possible de ne pas nous juger pour nos difficultés de retrouver la bienveillance et la douceur, la tendresse. Nous sommes peut-être toujours agacés, apeurés, en colère et tristes. Cela vient de notre interprétation de ce qui est en train de se passer autour de nous. Nous n'arrivons pas à trouver une interprétation bénéfique, positive. Nous n'arrivons pas à trouver un moyen de nous descotcher de nos perceptions, de nos émotions. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a un amour qui peut nous aimer malgré cela. Il y a une tendresse qui est là pour nous, même avec toutes nos expériences qui viennent encore peut-être du petit soi. C'est là où nous sommes. Le plus grand bien que nous pouvons nous offrir maintenant, c'est juste d'accepter que c'est là où nous sommes, de ne pas nous forcer à faire mieux et de savoir que nous avons tout notre temps pour trouver le moyen de nous faire du bien, mais vraiment un bien profond maintenant. Pour terminer cette partie de notre séance, j'ai envie de finir de vous lire cette section du chant oublié, qui va peut-être prendre tout son sens maintenant après cette méditation. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, pas si tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier, il est un arc de lumière doré qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. A l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. telle est la vision du Fils de Dieu et tu le connais bien, telle est la vue de celui qui connaît son Père, telle est la mémoire de ce que tu es. Une partie de cela, avec tout cela en dedans, est joint ou touche aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela et non le corps. Tu connais ce champ ancien et tu le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Tá-tan. OK. Bonsoir. 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 Merci. Reposons-nous encore quelques instants dans cet endroit intérieur, dans ce pays qui nous unit. Là où nous nous trouvons ensemble, dans ce sanctuaire intérieur. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon, c'est la fin de cette première partie de notre séance. Revenons de notre petite méditation. Alain qui dit, c'est peut-être tout simplement une opportunité d'apprendre le pardon. Lise qui dit, leçon 97 aujourd'hui, Dieu est encore amour et ceci n'est pas sa volonté. Parfait. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire hier dans la séance sur Dieu. Yoram qui dit, à chaque instant, peu importe la situation, nous pouvons choisir un nouveau afin de faire un meilleur choix. Là où nous en avons fait un mauvais choix. Le pardon est toujours la meilleure réponse. Tout à fait. Excellent, merci beaucoup. Je vois que Nadir, il a levé sa main. Nadir, tu as envie de dire quelque chose ? Oui, j'ai une question à poser. Bonjour à tous. Tu as dit que nous avions tout le temps pour trouver cette paix. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai plutôt un sentiment d'urgence. Et c'est vrai que le sentiment d'urgence peut être très stressant. Le fait, quand je dis que nous avons tout notre temps, ça ne veut pas dire que nous voulons prendre tout notre temps. Nous avons tout notre temps. C'est simplement une façon de dire qu'il n'y a aucune exigence qui vient de l'extérieur. Il n'y a aucun jugement si nous ne trouvons pas cette paix intérieure, cette sanctuaire intérieure. Ce n'est certainement pas pour dire que peut-être nous ne sommes pas pressés. En même temps, le fait d'être aussi pressé risque de ne pas aider la situation. Donc, je dirais que ce serait peut-être plus bénéfique simplement de t'asseoir avec ton envie tellement forte de retrouver cette paix intérieure et d'essayer de t'accompagner dans ton besoin. C'est-à-dire déjà trouver la bienveillance et la paix par rapport à ton besoin. C'est-à-dire trouver le moyen de diviser ton attention entre deux parties. La partie qui est en désarroi, qui a peur et qui est dans cette expérience. Et l'autre partie qui est capable d'observer le nadir tout en juge de son expérience. La partie du nadir qui est dans l'expérience est la partie du nadir qui veut accompagner le nadir dans son expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas immédiatement changer cette expérience de peur en paix. On doit passer par un état d'intermédiaire où on s'accompagne dans notre expérience de désarroi. On s'assoit avec un guide intérieur ou avec notre grand frère ou avec notre propre grand soi, si c'est plus facile de le concevoir comme ça. Il y a une partie de nous qui sait nous accompagner, qui sait tellement doux et tendre avec nous dans notre expérience tellement difficile. C'est ça la première étape vraiment. Ce n'est pas de transformer soudain la peur en paix. Mais de commencer à trouver le moyen d'accueillir notre peur. et de ne pas avoir peur de notre peur. De ne pas détester notre peur. De ne pas fuir notre peur. De permettre notre peur d'être là. De se laisser aller quelque part dans notre peur. Mais pas pour l'intensifier. Mais pour enlever peut-être les barrières intérieures à notre expérience de peur. Je pense que nous sommes tous... Je vais juste couper ton micro à quelques instants. Mais tu le reprèges après. C'est juste pour enlever l'écho. Je pense que nous sommes très nombreux à ressentir la peur maintenant. Et si ce n'est pas maintenant, ça risque d'être plus tard. Et un courant miracle ne nous demande pas d'effacer la peur simplement parce que la paix c'est la réalité. Ça serait fait une confusion de niveau ou sauter des étapes. Comme Kenneth Wapnick avait l'habitude de dire. On doit progresser étape par étape. Si au ciel, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Cela ne veut pas dire ici sur Terre, pour l'instant, que je ne trouve pas de très bonnes raisons d'avoir peur. Une des étapes intermédiaires consiste à apprendre un moyen d'être avec notre peur et nos sentiments en désarroi. C'est là où nous sommes peut-être aujourd'hui. Et ne pas chercher les grandes solutions, les grandes théories pour tout transformer. D'un coup. Mais de juste utiliser cette magnifique philosophie pour apprendre que derrière les mots, derrière les mille de son page, il y a l'existence d'une présence, d'une vie réelle qui n'est pas une vie ici sur Terre. Peut-être la chose la plus extraordinaire pour moi, ce qui m'est arrivé quand je lisais ce livre, c'est au-delà des belles paroles et des passages magnifiques et tout ça, c'était d'apprendre qu'un esprit non physique et non temporel a écrit ce livre. Ce n'était pas l'esprit de Helen Chapman. Je pense que partout, tout le temps pendant ma lecture de ce livre, et ça me le fait encore aujourd'hui, j'ai été saisi par cette évidence, par cette réalité. Il n'y a pas, ce n'est pas l'être humain qui a écrit ce livre. C'est un esprit, un esprit d'une intelligence extraordinaire, mais une intelligence émotionnelle, une intelligence spirituelle, mais surtout une intelligence de bienveillance, une présence de la plus grande sagesse. Et tout ce qu'elle voulait, cette présence, c'était de m'accompagner, d'être présent avec moi, que je fusionne ma vie avec cette présence, que je l'invite dans ma vie, dans ma conscience, pour que je sois accompagné et de ne plus vivre ma vie seule. C'est tout ce qu'elle voulait, cette présence. Et après, oui, il allait y avoir la correction de mes erreurs de pensée, des réflexions, des contemplations sur certaines méditations, et la connaissance de certains principes. Oui, il y a la restructuration de ma façon de concevoir la réalité, de concevoir de moi-même. Il allait y avoir tout ça, mais plus tard. Et quand les gens m'écrivent, ils me disent qu'ils viennent de trouver un cours en miracle, comment ils doivent l'aborder, comment ils doivent le lire, j'ai dit, la première chose, avant de même commencer à le lire de la première page à la dernière page, avant de commencer à faire la leçon, c'est d'ouvrir le livre à n'importe quelle page, et faire ça jour après jour, peut-être pendant une semaine, et essayer juste d'entrer en relation avec l'auteur, avec l'esprit derrière ces mots. Mais essayez même pas de comprendre, mais simplement de développer une relation avec cette présence-là, et de savoir que vous n'êtes pas seul. Cette présence-là est réelle, elle existe. Je crois que je n'ai pas trouvé une meilleure première étape. Et je pense qu'on est peut-être là à cette première étape, jour après jour, et peut-être surtout quand les choses vont mal, et quand nous sommes face à des émotions débridées et que nous ne maîtrisons plus, c'est de revenir à cette première étape, et savoir que nous ne sommes pas seuls. Et cette présence qui nous accompagne, est d'une majesté, et d'une beauté, d'une bonté, et d'une bienveillance, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et essayer de nous reposer un peu dedans, savoir que nous pouvons maintenant commencer à partager notre espace intérieur avec un autre, avec un A majuscule. Et c'est cette présence-là qui va nous aider à inclure nos expériences les plus intenses, les plus fortes, les plus dérangeantes, comme la peur. d'inclure pour qu'on sache que on peut les avoir. Ce n'est pas un problème d'avoir des expériences et des émotions très fortes. On doit d'abord traverser cette barrière de jugement, d'inclure nos jugements, d'inclure notre colère, nos critiques, d'inclure notre haine. Nous pouvons tomber dans la haine, une haine intense, une furie, une rage par rapport à tout ce qui se passe, pensant qu'on aurait pu l'éviter. On aurait pu éviter cette crise sanitaire. On aurait pu le faire différemment. On peut même connaître ce genre de colère et de rage par rapport à notre gestion de l'économie mondiale et de l'environnement. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent ressentir une colère, une furie par rapport à notre mauvaise gestion de la planète. Nous ne voulons pas en rester là. Nous voulons retrouver une manière plus constructive, d'être avec notre propre expérience. Parce qu'après tout, ça ne va pas être dans le sens de notre évolution spirituelle si nous projetons notre colère partout. Ni si nous le gardons, ni si nous le refoulons. L'idée, c'est de le transformer, de le transmuter. La première étape pour transformer et faire cette transmutation, c'est au moins de ne pas s'opposer, de ne pas avoir peur de ces expériences. Est-ce que ça te donne quelques bases pour commencer, Nadir? C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est parfait, merci beaucoup. Merci. D'accord, merci pour ta question. Vous m'entendez toujours assez bien si je parle comme ça? D'accord. Parce qu'en fait, je sens que je force un peu. De mon côté, je force un peu. Donc, je ne veux pas que ça se sente trop fort maintenant dans le micro. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager un instant avec moi ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ça y va maintenant, les contributions sur le chat, vous avez trouvé des leçons, des passages de livres des Garis et tout. Ça fait vraiment de la lecture. J'essaie de voir s'il y a des questions peut-être là que vous avez posées. Oui, donc Alain, tu as parlé tout à l'heure du pardon. Et chaque fois que nous parlons, nous utilisons ce mot pardon, j'aime bien tout de suite après dire ce que c'est le pardon du cours. Parce que je sais qu'il y a encore une tendance de mal comprendre, de mal interpréter ce que c'est le pardon du cours. Le pardon du cours est quand même assez difficile à saisir. Je pense même pour les étudiants du cours, après quelques années d'études, ça peut être... On peut faire quelques erreurs. La première erreur, c'est de penser qu'il y a un vrai problème que j'essaie de pardonner. Je peux trouver la paix malgré ce problème. Et or, bien sûr, le vrai pardon, c'est de voir que j'ai fabriqué ce problème. Et je ne parle pas d'une situation extérieure, c'est mon vécu de l'extérieur. Il y a des choses, des choses négatives qui se passent dans ce monde. L'homme qui vient ici ne vient pas remplir de bienveillance. L'homme peut être cruel et très égoïste et très inconscient. Et tout ce qui se passe ici n'est pas joyeux. La question pour nous, c'est quelle est notre expérience de ce qui se passe? Quelle est la partie de moi qui est en train de vivre l'expérience de ce qui se passe dans le monde? Là, je peux faire quelque chose. Là, je peux trouver une erreur qui s'est immisée peut-être. Si mon expérience de quoi qui se passe dans ce monde n'en est pas une de la plus grande paix et sérénité d'esprit et bienveillance et compassion, alors je peux être sûr que quelque part une erreur s'est glissée dans mon esprit. Ça semble peut-être une position extrême, mais l'unité c'est l'unité et l'unité n'est pas physique ni temporelle. il y a un domaine de perfection qui est au-delà de ce monde et l'effet ou la qualité exceptionnelle de ce lieu d'unité parfaite peut être ressenti ici. si je ne ressens pas face à un événement dans le monde ce n'est pas la faute de l'événement dans le monde c'est mon erreur de m'être coupé de ce lien de conscience avec cette unité parfaite. donc quand il y a besoin de pardon c'est parce que j'ai besoin de refonder ce lien à l'intérieur entre moi et la véritable réalité d'où je viens dans cette unité parfaite. Donc le pardon de un miracle revient plus à une forme de lâcher prise de mon problème avec l'extérieur. Ce n'est pas anciennement ce qu'on aurait dit un pardon de la situation extérieure. C'est un lâcher prise de ma façon de m'être servi de la situation extérieure. C'est un lâcher prise de ma perception de l'extérieur. C'est un lâcher prise de mon problème. Et c'est surtout un lâcher prise de ma souffrance. C'est une façon de revenir à quelque chose en moi au-delà de ma souffrance. et de trouver la partie de moi qui ne souffre pas qui peut m'accompagner dans ma souffrance comme nous avons dit tout à l'heure et dire je peux choisir la souffrance si je veux. C'est ce qui va certainement me garder dans la dualité et dans la séparation. Il n'y a aucun problème il n'y a aucun jugement c'est pas un crime c'est certainement pas un péché mais c'est certainement une absence de paix et de joie et de bonheur. C'est une absence aussi de souvenirs de ce que je suis et de ce qui sont les autres de ce qu'est la réalité. Mais je peux y rester autant que je veux. La première étape c'est de commencer à m'accompagner dans ma difficulté de lâcher prise de ma souffrance. Savoir pourquoi c'est ma peur ma peur de l'amour cette fois-là pas ma peur de ce qui se passe dehors mais ma peur de l'amour ma peur de lâcher prise ma peur de dire ben enfin il y a une partie de moi qui vit au-delà de ce qui se passe il y a même une partie de moi qui ne souffre pas c'est qu'il y a une partie de moi qui a tellement pas l'habitude de cette partie de moi que pour l'instant je suis un peu un peu trop impressionné un peu trop un peu apeuré à l'idée de perdre ce que j'ai toujours pensé être peur de lâcher prise de la partie de moi qui a peur j'ai peur face au monde mais j'ai encore plus peur de lâcher prise de cette partie de moi qui a peur du monde quelque part je suis rassuré par mes émotions par ma réaction par rapport au monde parce que au moins je reconnais la personne qui a peur je reconnais la personne qui a ses réactions fortes je sais qui c'est j'ai toujours vécu avec lui avec elle cette personne elle m'est très très familière elle a une histoire une histoire personnelle une histoire d'enfance elle a toute une personnalité un caractère des blessures cette personne en moi aussi de l'espoir pour l'avenir ici sur terre ça m'effraye de penser que peut-être je ne suis pas en réalité cette personne que j'ai en moi peut-être un autre esprit qui vit quelque part plus en retrait plus reculé plus au-delà de ce qui se passe ça peut m'effrayer de penser qu'il y a une partie de moi qui ne connait pas la peur donc on prend le temps on prend le temps on est peut-être pressé mais il faut prendre le temps il faut apprendre la patience avec notre peur à la fin c'est juste notre peur d'accepter ce que nous sommes notre véritable réalité c'est c'est tout plus étrangement encore on n'a jamais arrêté d'être ce grand soi le Christ cet magnifique esprit cet être au-delà de tout ce qui se passe dans le monde on n'a jamais arrêté de l'être ce n'est pas vraiment comme si on se débarrasse d'un truc pour devenir un autre c'est pas du tout ça c'est qu'on reprend conscience de ce qu'on a toujours été à cet instant-ci toutes les personnes qui sont ici avec nous vous pensez être un petit soi en réalité vous êtes votre grand soi même si une partie de vous en a peur vous l'êtes vous ne pouvez pas vous empêcher d'être votre grand soi et de l'avoir nous ne pouvons pas nous empêcher d'être ensemble le Christ cet esprit absolument extraordinaire qui fait partie de l'unité l'unité de Dieu essayez comme vous voulez vous ne pouvez pas véritablement devenir autre chose que ce que vous êtes en réalité ici ce que nous essayons ce que nous sommes ici le petit soi c'est juste notre tentative d'être autre chose que ce que nous sommes en réalité pour l'instant l'idée de ne plus l'être l'idée d'être dire au revoir au revoir à Dieu à ce petit soi ben on n'a pas envie ou ça nous fait peur mais ça va venir ça va venir nous sommes sur le bon chemin ça va venir Christine oui alors il faut que je remette mon micro j'ai fait pour toi ah super merci alors en fait je voulais te demander est-ce que tu peux parler de bon je veux pas vous faire sortir du thème d'aujourd'hui mais je voulais que tu parles un petit peu d'une pratique quotidienne alors je pense que c'est de toute façon c'est toujours un peu dans le thème parce qu'on a toujours besoin d'une pratique quotidienne voilà par rapport au courant miracle parce que moi j'ai ma pratique mais toi qu'est-ce que tu nous recommandes comment tu ferais comment tu fais je peux vous dire ce que j'ai fait moi mais c'est tellement particulier et individualisé que ce qui sera bien peut-être c'est que toi aussi et peut-être d'autres personnes sur Zoom avec nous maintenant vous pouvez même écrire vos suggestions quelles sont vos pratiques de tous les jours je vais juste vous couper le micro une minute quelles sont vos pratiques à vous pour pratiquer le cours tous les jours personnellement ce que j'essaie de faire j'essaie de me souvenir dès mon réveil le matin j'essaie de me souvenir d'une leçon ou d'une phrase ou d'une idée ou d'un principe du cours tout de suite qui me donne qui me donne qui m'enracine dans dans cette dans cette autre en bois dans cette autre réalité sinon le risque c'est que j'ouvre mes yeux et je retourne avec mon petit soi tout de suite avec tout ce qu'il doit faire ses impératifs etc et j'oublie complètement que j'ouvre mes yeux je me réveille mais dans un semblant de ma réalité et pas ma véritable réalité donc j'essaie première chose le matin de penser à une idée ou un principe quelconque qui va m'aider à partager ma vie partager ma conscience avec cette autre dimension de la réalité et après j'essaie dans la matinée quand je peux c'est différent chaque matin quand est-ce que je peux de faire une leçon des fois j'ai fait une série de leçons jour après jour des fois j'aime bien sauter dans le livre d'exercice et des fois j'ouvre juste le livre à une page quelconque au hasard pour voir quelle leçon ou quel passage le livre peut me conseiller ou le destin peut me conseiller et après j'essaie de faire pareil le soir de méditer le soir pendant 20 minutes une demi-heure en silence mais peut-être la pratique peut-être la plus universelle que je pouvais conseiller c'est juste de trouver une petite plage de temps une fois que vous avez fait le livre d'exercice trouver quelques petites plages de temps dans la journée de vous mettre en silence et de juste accepter que toutes les perceptions que vous avez eues jusqu'à là dans votre journée sont fausses toutes les perceptions toutes les pensées que vous avez eues ne sont pas la réalité il y a une autre splendide réalité autour de vous à chaque instant et tout ce que vous avez pensé tout ce que vous avez ressenti toutes les émotions toutes vos interprétations sont juste le bruit du petit soi notre façon de vivre intégrée dans ce petit monde mais qui ne sont pas la vérité c'est de mettre un arrêt au petit soi le temps de revenir au moins à notre décideur celui qui dit qu'est-ce que je veux qui soit la réalité pour moi quelle est la réalité le temps un petit battement de ne souvenir qu'autre chose est la réalité est-ce que ça te donne juste une une idée je n'ai pas vraiment personnellement une pratique plus 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 formelle que 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 ça mais ce que ce que vous pouvez faire c'est d'écrire vos vos commentaires ici si vous voulez si Orane il a fait une suggestion Alain Denise a écrit quelques petits mots là donc est-ce que ça ira pour vous d'accord merci beaucoup un autre moment ça sera peut-être bien peut-être pour aussi en parler pendant une séance plus longue si cela ne vous dérange pas ce que j'ai remarqué c'est l'importance pour moi de ne pas faire durer ces séances trop trop longtemps ce que j'aimerais bien faire maintenant c'est de de terminer cette séance pour aujourd'hui et si vous avez des des questions vous pouvez peut-être les garder pour pour demain donc voilà nous pouvons considérer que c'est tout pour notre séance aujourd'hui donc je vous remercie beaucoup pour pour votre compagnie aujourd'hui pour votre assiduité pour votre déroulement pour vos belles pensées pour votre démarche d'esprit qui est qui est ressentie dans cette dans cette magnifique unité que nous sommes il ne faut pas il ne faut pas douter je vous invite si vous le souhaitez de brancher vos microphones et juste pour dire un petit au revoir à à tout le monde brancher vos micros pour que nous puissions nous embrasser on est en sécurité on est en sécurité au revoir merci vous pouvez vous embrasser autant que vous voulez merci 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 au revoir au revoir à tous merci beaucoup salut au revoir à tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir